Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un point crucial de la culture chinoise, à savoir la gastronomie. On va voir dans cette vidéo 10 mots pour se débrouiller à table et on en profitera pour aborder certains points fondamentaux de la culture gastronomique chinoise. Allez c'est parti ! La cuisine chinoise se nomme Zhongtan et elle va s'opposer à la cuisine occidentale qu'on appelle Shitan. En effet, dans la conception chinoise de l'alimentation, il y a toujours la prise en compte de la santé et de la diététique. Se manger, c'est nourrir son corps et prendre soin de soi dans un respect de ce dont son corps a besoin en fonction de différents paramètres qui peuvent être l'état de santé, le temps, le climat, l'environnement où l'on se trouve, les différents besoins qu'on peut avoir. Il y a vraiment dans la façon de se nourrir toujours une notion d'équilibre entre les plats, entre les saveurs, entre les modes de cuisson. On va varier le plus possible les aliments qu'on aura pris soin d'acheter frais et cuisiner à l'instant, parfois juste saisis pour préserver toutes les qualités nutritionnelles des aliments. Et à mon avis, c'est cette vision de la cuisine chinoise aussi proche de la santé qui fait qu'il y a une espèce de dichotomie entre cuisine chinoise, Zhongtan, et cuisine occidentale, Shitan, de tout le reste du monde en fin de compte. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser Zhongtan dans une phrase. Est-ce que tu aimes manger chinois ou manger occidental ? Une phrase qu'on peut entendre souvent lorsque des amis souhaitent nous inviter au restaurant ou choisir un repas. Voilà, on va chercher à savoir quelle est votre préférence. Alors entrons maintenant dans le temple de la gastronomie, le restaurant Fanguan. Alors dans les villes chinoises, on trouve un large choix de restaurants et de cuisine avec toutes sortes de spécialités. Des restos ouverts à toute heure du jour et de la nuit. Une street food très développée avec de nombreuses échoppes qui vendent des pouts, des tiaots, des galettes, des brochettes, des petits pains à la vapeur. Bref, l'offre est très généreuse et se nourrir en Chine, enfin trouver un endroit où se nourrir en Chine, n'est vraiment pas difficile. Alors là, l'image de ce restaurant montre une table ronde avec plateau tournant. Donc ce type de restaurant fait partie des restos moyenne gamme, haut de gamme. La table ronde avec plateau tournant est réservée pour des occasions, lorsque le nombre de convives est important ou pour marquer un événement important. Dans les grands restaurants, il y a toujours la possibilité de privatiser des salons en dehors de la salle de restauration principale. Et on est amené donc dans une petite salle à part qui crée ainsi un climat d'intimité relatif pour parler business par exemple. Alors ensuite, à tabler autour de cette table ronde et de ce plateau tournant, on peut profiter allègrement de tous les plats qui affluent. Et on fait tourner le plateau et on pioche avec ses baguettes parmi les nombreuses propositions de viande, de poisson, de légumes, de soupe, de plat chaud et de plat froid qui sont proposés aux convives. Alors le restaurant se dit fanguan, enfin c'est une des façons de dire restaurant. Et on va voir tout de suite comment utiliser ce mot dans une phrase. Ce restaurant est très célèbre à Pékin. Bon, maintenant qu'on est installé à table, se pose la fameuse question des baguettes. Alors chacun, sa paire de baguettes en main, vient piocher dans les plats et se servir dans son bol et dans son assiette. Alors parfois, il y a des baguettes de service, mais pas toujours. Dans certains restos de nouilles par exemple ou de raviolis, on va trouver donc les tables disposées dans le restaurant, avec sur les tables un grand pot avec des baguettes qui sont placées à côté de la sauce soja et du vinaigre. Et chacun se sert. Alors au début, manipuler les baguettes, c'est pas évident. Et parfois on est mis en concurrence avec d'autres personnes autour de soi qui mangent beaucoup plus vite, puisque les plats sont disposés au centre de la table et que chacun va venir avec sa baguette piocher dans les plats de service en fait. Et donc quand on débute, on n'arrive pas toujours à manger à sa faim. Alors voyons comment utiliser kua et zi dans une phrase. Ni huayong kua et zi ma. Ni huayong kua et zi ma. Est-ce que tu sais utiliser les baguettes ? C'est une phrase qu'on va vous poser si vous allez manger au restaurant en Chine avec des autres chinois. Ils vont vous demander si vous savez utiliser des baguettes ou s'il faut aller vous chercher fourchettes et cuillères. Bien, alors cette question des baguettes résolues, on peut commencer à manger et avant de manger, on va se souhaiter un bon appétit. Donc on attend le signal de l'hôte pour commencer à manger qui va désigner les plats d'un geste et vous inviter à commencer à déguster. Ok, et puis donc pour se souhaiter un bon appétit en chinois, on utilisera l'expression man man ch'hi. Man man ch'hi. On s'est souhaité bon appétit, on peut commencer à manger et à découvrir les plats, les tsai. Alors avec les plats froids tout d'abord. En plats froids, on va trouver par exemple des concombres, du tofu, des arachides ramollis avec des condiments, des pâtes de poulet, des racines de lotus. Les plats froids ne sont pas toujours présents sur la table familiale. On va plutôt les trouver au restaurant et ceci pas de manière systématique. Voilà, on n'a pas la culture de manger une entrée froide avant de commencer le plat de résistance. On découvre ensuite les plats chauds. Alors en plats chaud, on va trouver tout type de protéines, le poisson, la viande, les tofu, avec quantité de légumes différents. Et donc différents modes de cuisson aussi, des plats frits, des plats sautés, des plats rôtis. Et tout ceci va être amené au fur et à mesure que le cuisinier a préparé les différentes spécialités. Donc au début du repas, on va trouver 2-3 assiettes au centre de la table. Et puis à la fin du repas, on aura une dizaine d'assiettes, selon le nombre de convives, qui seront présents comme ça au milieu de la table. Et donc chaque convive va piocher avec ses baguettes les différents morceaux qui les intéressent ou qui leur plaisent dans les propositions. Alors il faut savoir que les cuisiniers prédécoupent les viandes notamment en petits morceaux. Donc quand les plats sont apportés à table, on n'a pas besoin de couteau. Il suffit avec les baguettes de venir prendre, piocher les morceaux qui nous intéressent. Voilà pour les plats chauds. Alors en Chine, on ne finit pas le repas avec un dessert. On va plutôt le terminer avec une bonne soupe, trang, qui hiver comme été va faire office de boisson pour hydrater. Puisqu'on ne boit pas d'eau à table, donc c'est vraiment la soupe qui va jouer ce rôle-là. On peut trouver des bouillons ou des soupes un peu plus élaborées, ça dépend des repas. Alors quand tous les plats sont présentés à nous, inutile de vous dire que ça sent très très bon. Et donc voici une petite phrase bien utile pour évoquer ça. On va pouvoir dire Si en France, on trouve plutôt le pain en accompagnement des plats, en Chine, ce sera les pâtes ou le riz. Mian pour les pâtes et fan pour le riz. Traditionnellement, on trouve plutôt les pâtes au nord de la Chine et le riz au sud de la Chine. On va donc pouvoir déguster des pâtes et des riz en complément des plats sautés et des plats chauds dont je viens de parler tout à l'heure. Et plutôt à la fin du repas. En fait, normalement, le riz, à la base, c'était fait pour combler le vide restant dans l'estomac après avoir mangé. Donc il n'est pas toujours nécessaire d'avoir du riz ou des pâtes. Mais ça peut être quand on a encore un petit creux ou pour accompagner les plats, on peut tout à fait commander pâtes au riz. Alors ce qui est très emblématique des pâtes, ce sont les lamiennes. Les lamiennes sont littéralement les nouilles tirées. Donc c'est les nouilles qu'on va trouver dans des nombreuses échoppes dans la rue qui sont des nouilles tirées à la main. Ça fait des immenses spaghettis comme ça, plutôt fines, qui sont plongées dans un bouillon chaud avec de la cébette, de la coriandre, des petits morceaux de viande, du bœuf généralement. Et ça fait office de plats uniques et de repas. Alors pour le riz, ce qui est très emblématique du riz, c'est le fameux riz cantonais, ce qu'on appelle riz cantonais en France. En chinois, on va appeler ça chaofen. Ça va être donc du riz sauté avec des oeufs et quelques légumes. Alors si vous souhaitez commander un bol de riz à table, voici une petite phrase utile. Merci d'apporter un bol de riz blanc. La dégustation commencée, on doit se poser la question de savoir si c'est bon avec la question suivante. Alors quand on parle de la question du goût, on doit aborder les notions des cinq saveurs. Donc un repas doit présenter une diversité de saveurs et même un même plat peut proposer un équilibre des cinq saveurs que je vais vous présenter maintenant. En commençant par celle qui est peut-être la plus surprenante pour un palais français, la saveur pimentée. Les piments sont présents dans de nombreuses préparations culinaires chinoises, en particulier dans le sud de la Chine ou dans la cuisine du Sichuan ou du Hunan par exemple. Donc on va trouver les piments dans des plats de viande, dans des plats de nouilles, un petit peu partout et parfois jusqu'à une échelle assez élevée et difficile à soutenir pour des palais peu habitués. La deuxième saveur que je vais vous présenter, c'est la saveur amère, Kouou, Kouou, avec notamment le concombre amer Koukoua, qui est un légume que moi je n'ai jamais vu ailleurs qu'en Chine, qui a effectivement la particularité d'être excessivement amère. La troisième saveur dont on peut parler, c'est Tian, la saveur sucrée. Donc là je vous ai mis une photo de gâteau à la fraise et à la chantilly, ce qui n'est pas du tout représentatif de la saveur sucrée dans la cuisine chinoise en fait, puisque le sucre on va plutôt le trouver présent dans la préparation des plats et pas vraiment comme une préparation de pâtisserie ou de dessert, puisqu'on a vu qu'on ne terminait pas le repas par un dessert et qu'en fait le sucre est assez peu dominant dans la gastronomie chinoise. Mais par contre il est bien présent, puisqu'on va souvent l'ajouter dans la préparation de sauce ou quoi, et qui va participer à l'équilibre des saveurs à l'intérieur des plats. La quatrième saveur dont je vais vous parler, c'est Swan, la saveur aigre, acide, qu'on va retrouver justement parfois dans des plats aigre doux, Swan Tien, avec un bon équilibre acide-sucré, non dans des plats de viande par exemple ou de poisson. Et enfin on termine avec la saveur salée, Sien, Sien. Donc là le sel va jouer le même rôle que dans notre cuisine à nous, c'est-à-dire que ça va venir relever un petit peu le plat. Alors une petite phrase utile quand on est français et qu'on se balade un petit peu dans les restaurants chinois, ça peut être celle-ci ou putschlade, ou putschlade, à savoir je ne mange pas pimenter. Continuons notre tour d'horizon en s'intéressant aux boissons. Alors qu'est-ce qu'on boit à table ? Comme je vous disais tout à l'heure, on ne boit pas d'eau à table, en revanche on peut boire un petit verre d'alcool. Alors quel alcool ? On va trouver la bière, en effet, comme ce qui est montré sur la photo. On va aussi trouver un petit peu plus, de façon un peu plus marginale, le vin. Mais surtout on va rencontrer le païtio, littéralement alcool blanc, qui est fait, lui, à partir de la céréale de Sorgho, qui est fermentée et qui va monter jusqu'à 55 degrés parfois. Le plus sobre des païtio s'appelle le mauthe. Alors le païtio se sert dans des petits verres et généralement il se boit cul sec. Donc inutile de vous dire que, voilà, ce degré d'alcool est cul sec, la sensation du vrai se fait vite sentir. Alors l'alcool, en Chine, il se boit en mangeant à table. On n'a pas du tout la séquence apéro avant de manger. Si on boit de l'alcool, c'est qu'on mange en même temps, en fait. Du coup, pendant qu'on mange, on va trouver des espèces de cérémonies de chin-chin, des moments où les gens vont trinquer les uns avec les autres. Et pour trinquer, en fait, c'est quelqu'un qui va lever son verre et inviter une autre personne, ou alors l'ensemble de la table, à boire ensemble. On ne boit pas comme ça tout seul au fur et à mesure qu'on mange. Il y a une notion vraiment de convivialité et aussi de défi dans l'alcool, puisque, en fait, on va choisir une personne, lui proposer de boire, et les personnes vont se mettre d'accord entre elles sur la quantité d'alcool qu'elles vont boire. Donc soit le verre entier. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle cul sec. Campey ! Campey ! Littéralement, voilà, le verre sec. Donc là, on va boire tout d'un trait et ensuite montrer à l'autre qu'on a tout bu et reposé son verre. Soit on peut se mettre d'accord sur un demi-verre, ou alors, il y a une petite phrase bien utile, qui est celle-ci, Swayi ! Swayi ! Qui signifie, on boit librement, on boit la quantité qu'on veut, sans être obligé de terminer son verre. Ce qui peut être bien pratique lorsqu'on se fait inviter à boire et qu'on n'a pas forcément envie de boire cul sec son verre de paille tchou. Après tout ça, ce qui se passe, c'est que généralement, on est rassasié et qu'on a la peau du ventre bien tendue. Či pao la ! Donc Či pao la est une expression bien utile qui va permettre d'indiquer à la fin du repas que cette fois-ci, c'est pour de bon, on n'en reprendra plus et qu'on a assez mangé et bien mangé. Alors voilà une petite phrase qu'on peut entendre au cours des repas. À quoi on va répondre Či pao la ! Bon, le repas s'est bien passé, c'est maintenant l'heure de passer à l'addition. Alors à savoir qu'en Chine, la personne qui a proposé suggérer le repas est celle qui va inviter et donc offrir le repas à l'ensemble de ses convives. C'est très rare de séparer la note en fonction du nombre d'invités. Ensuite, chacun son tour, on se rend là pareil et on se réinvite. Il y a quand même cette idée aussi de si je t'ai invité une fois, la prochaine fois, c'est toi qui m'invitera. Alors voyons deux phrases utiles pour régler l'addition. La première, Fūyuan maitan, Fūyuan maitan, donc garçon, mademoiselle, l'addition s'il vous plaît. Et deuxième expression, EI EI ZHIMA, EI EI ZHIMA. Alors cette deuxième expression signifie est-ce qu'on sépare la note entre nous ? Est-ce que chacun paye pour sa peau en gros ? Alors cette expression un peu particulière, parce qu'on retrouve deux fois la lettre A prononcée à l'anglaise, évidemment EI EI, suivie du caractère ZH. Mais c'est l'expression consacrée pour demander est-ce que chacun paye pour soi. En conclusion, un dernier mot pour dire que la cuisine chinoise fait pleinement partie de la culture chinoise. Je pense qu'elle a largement contribué du rayonnement de la culture chinoise à travers le monde. C'est pas pour rien qu'on retrouve dans chaque pays du monde des restaurants chinois et que les chinois sont très attachés à leur cuisine, notamment parce qu'il y a cette valeur de santé dans l'alimentation qui est très précieuse et qu'ils ne retrouvent pas forcément dans la nourriture occidentale. Alors c'était une vidéo où je vous présentais 10 mots pour vous débrouiller à table. C'est encore un sujet très vaste et il y aurait encore beaucoup et beaucoup à dire. En attendant, je vous renvoie à la lecture d'un livre qui s'appelle La baguette et la fourchette qui présente points communs et différences entre la gastronomie chinoise et la gastronomie française et qui est vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur d'autres ouvrages qui abordent le sujet. Et bien, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. C'est à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.